Le sucre raffiné blanc est un dangereux tueur en série. A chaque seconde, il tue un humain. Nous pouvons dénombrer près de 35 millions de morts par an dû à ce sucre raffiné. Mais qu'il devait nous faire exactement ? Parce que nous découvrons qu'autour de nous, il n'y a que des nourritures où il y a le sucre dangereux tueur qui est enfui. Alors il faudrait que nous puissions trouver les voies et moyens pour être à l'abri de cette dangerosité. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies à nous et autour de nous. Les modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout comment faire pour vivre heureux au milieu de toutes ces maladies. Je suis docteur Nature. Je vous fais découvrir l'ensemble des professions de la santé qui, lorsque vous pratiquez, vous êtes en excellente santé. Et pour ceux qui s'intéresseraient, on va les former à ce qu'ils puissent profiter de leurs connaissances et pouvoir faire profiter de leur environnement immédiat. Nous avons aussi une gamme d'aliments, Alicama, qui, lorsque vous utilisez, vous arrivez à recouvrir la santé très vite en gardant évidemment l'intégrité physique de votre corps. Alors, que devons-nous faire pour vivre heureux au milieu de tous ces sucres raffinés, apparents ou ces sucres cachés? Évidemment, la première chose, c'est de faire l'assèchement des sources de surcharge. Quand on ne connaît pas un problème et qu'on tombe dedans, évidemment, ça marche. Mais à partir de l'instant que tu prends conscience d'un problème et que tu tombes dedans, c'est que tu as bien voulu tomber dedans. Ensemble, nous tous, nous savons où se trouve caché ces sucres. Mais nous n'avons pas l'obligation de le consommer. Du moins, la toute plus grande partie, nous n'avons pas besoin de cela. Pour ceux qui ont besoin nécessairement et obligatoirement de grignoter entre les repas, ça c'est un non-lieu. Vous n'en avez pas besoin. Et très souvent, quand on est devant son ordinateur, quand on est dans la salle de cinéma, quand on est dans les réunions, on se met à grignoter ces sucres-là. Alors que pendant que nous consommons ce sucre, le cerveau même ne comptabilise pas ça comme la nourriture. C'est en ce sens, après la réunion, on se met à prendre un repas consistant en oubliant qu'on vient de manger une grande quantité de sucre caché dans ce que nous avions mangé comme des éléments pour tuer le temps. Au second élément, il faut développer la valeur du jeûne. Nous vous avions dit dans des vidéos antérieures où nous vous conseillons d'aller bien viser que le jeûne est un excellent remède. Le jeûne permettra de détruire les sucres que nous avions consommés par ignorance et qu'ils ont commencé déjà à perturber notre contenu. Et le jeûne par intermittence, nous le faisons, nous rentrons dans le jeûne de la bonne manière, nous le sortons de la bonne manière, progressivement nous allons nettoyer un nouille autour de nous. Le troisième élément, n'ayons pas peur de transpirer. Si le Dieu de nos croyances a dit à Adam, tu mangerais à la sueur de ton front, tu vas travailler, tu vas transpirer avant de manger, ça veut dire que la transpiration a sa place dans notre vie. Faisons en sorte de transpirer au moins une fois par jour. Ça va contribuer à nettoyer les saletés en nous et autour de nous. Il faut que nous apprenions aussi à voir notre poids par rapport à notre taille. Si nous réalisons que notre poids n'est pas proportionnel à notre taille, nous voyons un spécialiste qui nous aidera à faire perdre le surplus de poids ou à nous faire voir lorsque nous sommes dans un cas d'anorexie. Il faut que nous arrivions à connaître et à valuer le taux de sucre que nous avons dans notre corps. Si nous voyons que le taux de sucre dans notre corps est très élevé, nous cherchons, même s'il faut se confier à un spécialiste, à faire disparaître le surplus de ce sucre de notre corps. Et nous, ce que j'ai dit au départ, nous n'avons jamais vu un sucre isolé dans la nature. Alors, comme il n'y a pas de sucre isolé dans la nature, et que nous devons consommer ce sucre, et que nous avons réalisé que lorsque nous mettons ce sucre-là dans le feu, ce sucre-là développe un état d'inimité vis-à-vis de nous. Donc, faisons en sorte que 70% de notre alimentation journalière soit à la crudité. Nous pouvons consommer des fruits tant que nous les avons. Par exemple, voilà de la banane, voilà de l'ananas, voilà des manques. Ce sont des fruits dans lesquels il y a le sucre rapide à consommer de glucose. Et nous pouvons les transformer en des jus. Ça, c'est du jus que nous avons fait à partir des oranges. Mais si nous le faisons, faisons en sorte de le consommer dans les 24 heures. Nous ne le gardons pas. Donc, la consommation doit être journalière. Vous faites le jus d'orange ou bien le jus d'ananas, vous faites tout pour le consommer dans les 24 heures. Si demain, vous en avez besoin, vous le faites nouvellement. Ça permet de garder cette substance qui disparaisse, qui se volatilise. Et nous devions faire en sorte que nous consommons beaucoup, beaucoup de légumes. Voilà des légumes, par exemple, ça, ça c'est de l'ail, c'est un très bon antibiotique qui permettra ne seulement de repousser les microbes étrangers, mais qui va donner, renforcer nos microbes à l'intérieur. Ça, c'est du chou qui permettra de cicatriser, de tapisser les ulcérations qui pourraient se produire après la consommation de ces tueurs en série. Ça aussi, c'est des carottes qui nous permettra une forte, grande quantité de vitamine A, de vitamine B complexe de nous faire remonter et de réparer les cellules déjà qui vont commencer à être endommagées par la présence d'une quantité élevée de ces tueurs en série. Et voilà, quand nous allons faire nos salades, ça c'est du vinaigre, du cidre. C'est du vinaigre qui fait en partie de la pomme. Ça, c'est de l'huile d'olive à première pression à froid, où il y a toutes les quantités de macronutrumins et de micronutrumins à l'intérieur. Donc, quand nous allons faire notre salade, nous allons assaisonner avec le vinaigre du cidre, ou bien n'importe quelle vinaigre naturelle, et puis de l'huile d'olive, ou bien de l'huile de tournesol, ou bien de l'huile de pétérable, ce que nous avions. Nous allons remarquer que nous allons réconstituer notre microbiote. Plus nous reconstituons notre microbiote, plus notre microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des microbes qui sont dans nos corps, vont nous permettre de nous protéger, surtout le canidat albigan, qui est devenu très toxique, et qui nous sort près de 35 éléments du poison, va redevenir normal, et qui va prendre sa fonction à l'étant naturel. Donc, ce que nous devions découvrir, en nous, il y a des substances, que lorsqu'elles sont troublées, ou des microbes, lorsqu'elles sont troublées, elles nous agressent, elles deviennent pathogènes, ou bien elles deviennent des parasites naturellement. Quand nous allons réconstituer ces microbiotes, nous allons nous permettre de nous mettre en phase avec les éléments dont nous avons besoin pour mieux vivre, mesdames et messieurs. Voilà, ramasser ce que nous devions voir, comme les attitudes, et pour vivre mieux. En attendant que nous nous voyons pour la prochaine fois, vous cliquez sur s'abonner, et sur la cloche qui va vous avertir sur la prochaine vidéo, qui sera peut-être le cancer dont nous-mêmes nous fabriquons, qui nous appauvrit avant de nous tuer. likez pour m'encourager, et vous faites un commentaire qui me permettra de me parfaire vis-à-vis de vos besoins. Et pour ceux qui ont des problèmes liés à eux, vous cliquez dans le lien WhatsApp, vous faites votre requête, et je ferai bien de vous répondre. Mesdames et messieurs, faites tout pour viser les quatre autres vidéos qui vous permettraient de comprendre où sont cachées ces tueurs en série. En attendant que nous nous voyons pour la prochaine fois, vous pouvez être excellente. Santé.